Je voulais vous parler de la pensée. La pensée, c'est quelque chose qui divise, qui nous divise, les hommes. On est dans une société où tout se rivalise, les idées divergent, les conclusions des uns et des autres ne se rejoignent pas et la pensée qui a conclu, la pensée qui a idéalisé les choses. Elle maintient son statu quo parce qu'elle existe à travers ce qu'elle est. Et ce qui est pensée, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ce que la pensée propose. La pensée, elle dicte le comportement à avoir. Elle nous dit comment arriver à nos fins. Et toute la stratégie pour arriver à être ce que la promesse nous fait miroiter, elle nous fait faire ce que la pensée propose. La pensée, elle est un outil pour le centre d'intérêt qui veut être assouvi. C'est l'outil qu'on utilise. Qui nous utilise ? Je m'explique. La pensée, elle est pensée par un penseur. Mais la pensée n'est pas le penseur. S'il n'y avait pas de pensée, le penseur n'existerait pas. Donc, la pensée fait exister le penseur. Et le penseur exécute ce que projette la pensée. Donc, la pensée, c'est bien un phénomène qui divise. Elle divise entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Entre ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable. Entre le bien et le mal. Tout le mal qui arrive. C'est nous les hommes qui avons fait ce mal. La méchanceté, l'arrogance, c'est issu d'une pensée qui a conclu que pour arriver à des fins, à ces fins, il faut agir de telle ou telle manière. Et donc, cette pensée-là, elle va créer le chaos. Et cette même pensée, arrivée devant ce chaos, elle va se dire, oh, je voudrais avoir plus d'ordre. Donc, elle crée aussi ce qui est bien. Mais les deux sont elles-mêmes. Les deux opposées sont elles-mêmes. La pensée, elle est dans deux opposées. Et nous pouvons dire que la vie n'est pas plaisante. Et nous pouvons dire que ce que j'aimerais, c'est quelque chose de mieux. Mais c'est encore là le penseur qui va chercher quelque chose pour pouvoir fuir la situation que la pensée, elle a créée. Donc, la pensée, elle est en rivalité avec elle-même. Et elle est constamment en train de se contredire. Et si nous pouvons voir que ce qui est pensée n'est pas ce qui est, mais ce qui est désiré par le centre d'intérêt qui attend l'assouvissement de son bien-être. Alors, nous pouvons comprendre que les pensées que nous avons en nous sont nos propres ennemis. Et il nous donne du fil à retordre parce que nous avons créé ce monde. Et nous croyons quand même que c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Nous nous sommes identifiés à la pensée. Le penseur pense. Donc, on dit, c'est ce que je suis. Mais en fait, ce que je suis n'est pas une pensée. N'est pas la pensée. Parce que la pensée, elle, elle est le résidu de toute une mémoire que l'homme a héritée depuis la nuit des temps. Donc, toutes les conclusions, tout ce qui a été conclu, tout ce qui a été mis en place pour le bien-être de la société, c'est la pensée qui l'a fait. La pensée crée le bien-être pour celui qui pense. Il pense que je veux être en dehors de toute la cohue que la pensée fait, puisque la pensée voit la cohue. Et là encore, l'homme va poursuivre un état d'être qui est proposé par la pensée encore. Donc, il tourne en rond avec la pensée. Parce qu'elle donne l'impression que c'est soi qui agissant. Mais ce n'est pas le soi profond qui agit. C'est la pensée à qui on donne l'impression d'être soi. Mais soi n'est pas la pensée. La pensée, elle construit, elle est créative, c'est vrai. Elle crée le monde. Elle crée le bien. Elle crée le mal. Elle crée tout son contraire. Elle crée ce qu'elle aime. Et elle crée ce qu'elle n'aime pas. C'est ça la pensée. Et cela se passe en soi. Cela ne se passe pas ailleurs qu'en soi. Nous sommes les responsables de ce que nous proposons. De ce que nous pensons. Nous sommes responsables. On peut dire qu'on n'est pas responsable. Parce que c'est l'autre qui l'a fait. Mais là, c'est encore la pensée qui va fuir sa responsabilité de penser. La pensée, elle est toujours en train de faire en sorte qu'elle devienne quelque chose d'agréable, de beau, de merveilleux. Donc, on va arriver à croire que la pensée peut nous proposer le niavana, la plus belle chose qu'on puisse vivre, le bien-être. Et donc, on est propulsé par un envie de bien-être. Un envie d'être bien. Cette envie, c'est la pensée, qui va proposer des solutions. Et cette solution que nous allons trouver va emmener la pensée à être dans son état le plus sublime. Mais là, encore, il y a un leurre, puisque la pensée, elle, elle est éphémère. Et ce qu'elle va inventer ne peut pas exister, puisque c'est une mémoire, c'est une concoction d'idées, de conclusions, qui fait qu'on fait exister l'idée, l'idée d'être bien. Et donc, on est dans un bien-être, parce que la pensée, elle est au repos. Elle est sereine, elle est bien, elle est arrivée, elle a statué que c'est ça, la vie. Quand on la pratique, cette pensée, c'est qu'on veut pratiquer pour être celui qu'on aimerait être. C'est encore la pensée qui instigue l'esprit à faire ce que la pensée projette. Mais ce qui existe vraiment, ce n'est pas ce qui est projeté. Ce qui est projeté, c'est du vent. Ça vient d'idées, de concepts, d'idéal, qui est proposé par ce que le penseur demande. La demande est celui de l'intérêt. Et tout ça, c'est éphémère. Et on arrive à avoir une sorte d'illusion de bien-être. Et là, c'est le plus grand leurre qui puisse exister sur notre planète. C'est la pensée qui invente, la pensée qui crée un état que l'on se complaît dedans. Par contre, cet état que nous avons pu avoir avec la pensée, c'est qu'elle a besoin d'être constamment enjolivée, constamment cultivée pour qu'elle puisse exister. Parce que la pensée, elle existe seulement à travers ce qu'elle peut mettre en place. Et plus la pensée a ce vouloir, ce désir d'arriver à ses fins, plus elle sera dans le leur. Plus l'esprit sera prisonnier de ce qui est demandé par la pensée. Et il faut que la pensée cesse, en fait. Il faut que la pensée cesse son mouvement, son activité. Parce que si la pensée n'arrête pas, l'activité qu'elle fait, elle encombre l'esprit. Et l'esprit a besoin de cet espace libre pour pouvoir opérer en toute quiétude. Opérer dans son état naturel. L'esprit a besoin de ce silence, de cet espace vide de pensée. Pour pouvoir être créateur de l'harmonie qui émane de lui-même. Mais la pensée ne peut pas comprendre ça. La pensée veut exister à travers ce qu'elle fabrique. Donc je dis, je suis heureux, je suis content. Qui dit ça ? C'est la pensée. Parce qu'il n'y a pas, quand il y a la joie, il n'y a pas celui qui est joyeux. Il n'y a que la joie. Mais si je dis, je suis joyeux, c'est celui, il y a quelqu'un qui est joyeux. Mais la joie n'appartient pas à quelqu'un. L'individu n'existe pas. La pensée individualise tout. La pensée, c'est le personnage, le caractère. Celui qui aimait sa condition d'être. Mais l'esprit libre de toutes les pensées, de toute jacasserie, de toute envie, de tout désir d'être ce qu'il aimerait être, donne place à un état où la perception est au-delà de tout ce que la pensée peut penser. Et là, c'est justement notre bien-être, le vrai, l'état où il n'y a plus celui qui est dans le bien-être. Le bien-être est là et c'est à tous. Ce n'est pas un bien-être individualisé. Il n'y a plus celui qui dit « je suis dans le bien-être ». C'est un état où la vie crée elle-même ce qui est. Ce qui est, est un ordre ordonné, intelligent et ne vient pas d'un ordre établi. C'est l'ordre, l'ordre suprême, l'ordre de la vie elle-même. Mais la pensée, elle, elle veut créer cet ordre. Mais elle crée cet ordre à partir de quoi ? À partir du désordre qu'elle a créé. Donc la pensée qui crée le désordre et aussi la pensée qui va vouloir créer l'ordre. Donc le désordre qu'elle est, le désordre que la pensée elle est, et bien elle va vouloir s'activer, à évoluer dans un ordre, dans quelque chose de beau. Mais cet ordre sera toujours relatif au désordre. Alors que l'ordre lui-même n'est pas affilié à quoi que ce soit. C'est l'ordre, l'ordre de la vie, la vie qui se meut d'instant en instant. C'est l'harmonie de la vie, la joie, la beauté, l'enthousiasme. Et elle n'a pas de racine. Cela n'appartient pas à l'homme dans son activité égocentrique. L'homme ne peut pas comprendre une telle chose. Il faut qu'il puisse se défaire de ce qui l'empêche de comprendre. Et ce qui nous empêche de comprendre, c'est toute la connaissance qui est acquise et qu'on appelle moi, mes pensées, mes envies, mes joies, mes peines, mes pleurs. Donc, pour sortir de ça, c'est la chose certainement la plus difficile. Mais en même temps, c'est le destin de chaque homme. Parce que si nous ne faisons pas ça, et que nous n'avons pas cette liberté, alors nous serons des êtres mornés, qui n'ont pas de sens. Et dans cet état, nous souffrons. C'est cette souffrance qui fait en sorte que les hommes et les femmes puissent reconnaître qu'il y a un problème avec ce qui est pensée. Et à ce moment-là, quand on a vu que la pensée nous a embarqués sur un terrain glissant, c'est à ce moment-là qu'il y a l'éveil pour pouvoir reprendre la vie que l'on est en main. Et ne pas laisser la pensée nous donner la vie qui serait quelque chose de mieux, de bien, que l'on aimerait avoir. Donc, le désir que la pensée insuffle en toi, c'est un désir de l'illusion qui te fait rêver d'un monde, d'un rêve, d'une vie qui n'existe pas. Sous-titrage ST' 501